Un dimanche et j'entendais une voix forte comme le son d'une trompette derrière moi. Je me retournais pour savoir qui me parlait. J'aperçus alors cette chandelier d'or. Et parmi eux comme un fils d'homme. Ses yeux flamboyaient, sa voix retentissait comme celle des grandes. De la main droite il tenait sept étoiles. Sa bouche dardait un glaive acéré à deux tranchants et son visage éblouissait comme un soleil ardent. À sa bouche de tomber à ses pieds comme mort. Après cela j'ai une vision d'être, me trappé de douleur dans le ciel. Je vois aussitôt ravi l'antinaleur. Voici qu'au ciel un trône était disposé sur lequel siégeait un être. Allant tout s'alignait vingt-quatre trônes sur lesquels siégeait vingt-quatre vieillards rattraper devant ton bois, l'athlète sante de couronne d'or. Du trône s'échappaient des éclairs, des voix, des coups de tonne. Face au trône et à la tour s'y trouvaient quatre animaux en meilleurs des yeux. Parce qu'au tour, derrière. J'aperçus alors à la droite de celui qui trône, un livre cacheté de sept sauts. Au milieu du trône, des quatre animaux et des vieillards, un agneau de trois comme les gorgés. Quand il eut pris possession du livre, les quatre animaux et les vingt-quatre vieillards s'inclinèrent bien au bas de la haine. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, parce qu'on t'a régorgé, que tu as racheté pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes races. Puis je vis l'agneau ouvrir les quatre premiers seaux. Je vis paraître alors quatre chevaux et il foudre le cavalier dont est la paix de façon concentre-tuant. Lorsqu'il ouvrit le cinquième seau, j'aperçus de ce mot-tel les âmes des hommes et de l'honneur. Puis je vis l'agneau ouvrir le sixième seau. Survant alors un grand séisme, le soleil noircit comme tissu de craint. La lune entière devint rouge sang et les étoiles du ciel s'emmirent à choir sur terre. Le sol se retira comme une bande de papyrus qu'on enroule et toutes les montagnes et les îles furent délogées de leur cité. Alors, les rois de la terre, les grands, les généraux, les riches, les puissants, tous tant esclaves qu'en l'île, s'allèrent cachés dans les grottes et les montagnes. Cela fait, j'ai vu quatre anges poster les quatre coins de la terre et dompter les quatre vents. Je vis encore un autre enrégementé de l'Orient. Il tenait le saut du Dieu vivant et se mit à prier. Ne touchait ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous n'ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. J'entendis alors le dénombrement des gens marqués. 144 000 marqués sur l'ensemble des tribus d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gade, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Neftali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issakar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. C'est marqué. Cela fait, je veux, paraître le film immense que l'une ne pouvait démontrer. De toute nation, tribu, peuple et langue. Toutes l'embêtues, il se tournait face au tronc et à l'air. Lorsqu'il ouvrit enfin le septième saut, il se vit au ciel un silence d'une demi-heure en vie. Une grêle de feu mêlée de sang se précipita sur le sol et le tiers du sol brûla. Une sorte de grande montagne ardente se précipita dans la mer. Le tiers de la mer tourna en sang, le tiers des créatures marines mourut et le tiers des bâtons fut détruit. Il fut du ciel une grande étoile qui flambait comme une torche. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources. Ainsi, le tiers des eaux tourna en absinthe et bien des gens mourent d'avoir plus de ces eaux empoisonnées. Le tiers du soleil, de la lune et des étoiles furent frappés, si bien que le jour perdit de sa clarté. La nuit, pareil mort. Ainsi, le point de la vision, j'entends j'aurai l'œuvre qui plamait les émites. J'aperçus alors une étoile déchue du ciel vers la terre. On lui remit la queue du cri de la boue. Elle lui vit. Une foule et celle-bas. De cette fumée, des cètrelles, ses chapelles. Et on leur enjoit l'hygogne sans prendre qu'aux hommes qui ne portent pas au front le sang divin. Elle n'avait du reste pas l'autorisation de les tuer, mais seulement de les tourmenter. Cinq mois durant. Cinq mois pendant lesquels les hommes chercheront la mort sans la trouver. Je vis alors que l'on délia les quatre anges tenus en réserve pour l'heure. Les cavaliers étaient cuirassés d'une flamme sulfureuse bleue. Les chevaux portaient crinières, léonines sur leurs naseaux qui crachaient du feu, fumée et sauf. Le tiers de l'humanité massacraient. Quant aux survivants, nécessaires d'adorer les démons et les idolatres d'argent. Ensuite, je vis noter de la mer une bête à dix cornes et sept têtes. Elle avait la lune d'une panthère et la gueule d'un gros. Une de ses têtes paraissait égorgée à mort, mais la paix mortelle était guérie. Là-dessus, tout le monde se parlait d'admiration à la suite de la bête et de se prosterner devant elle. Elle arrivait à ce que tout le monde se marqua la main droite où le front du chiffre ne sent pas le chiffre d'un homme. Et ce chiffre est 666. Là, je vis une femme monter sur une bête écarlate, couverte de blasphème. Babylone. Babylone la grande. Babylone la mer. Babylone la mer de toutes les prostituées. Babylone. Je la vis ivre du sang des saints. Puis je vis les dix cornes la débrouiller, la mettre à nu, manger ses chaires et la brûler. Puis j'ai vu la bête garotter, j'étais vive dans les temps de plus succulents. Je vis encore un autre ange descendre du ciel. Elle maîtrisa le bravo qui n'est autre que le diable et Satan. Elle le précipita dans la vigne de façon qu'il ne séduisit plus les nations avant le terme de mille ans. Je vis alors un grand trône bleu. On ouvrit des moines, puis encore un autre lieu, celui de la vie. La mer avait rendu les morts qu'elle contenait et chacun fut jugé. Je vis alors un ciel nouveau et une terre nouvelle. Je vis aussi la ville sainte, Jérusalem nivelle, descendre du ciel auprès de Dieu, comme les fiancés par les personnes pauvres. Il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus de deuil, ni cris, ni peine. Quand aux lâches, aux défiants, aux tarés, aux meurtriers, aux palards, aux empoisonneurs, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part est dans les temps tout embrasé de fleurs et de sous. Les défiants de fleurs et de sous-titrage Société Radio-Canada Là, je sais, dans ce qui est là, les graves me semblent mieux. Là, sur certains des spectacles, sur certains des gens, on a des plus, on a des plus à moins. Ça tombe pas, ça tombe pas, on travaille à l'autre. ... ... C'est parti ! C'est parti !